et bonjour à tous ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait une petite vidéo donc je vous fais un petit 360 d'introduction à cette petite balade là et vous l'avez peut-être aperçu sans faire très très attention mais il ya un nouveau vélo il ya un nouveau vélo là qui est planqué un peu au fond vous le voyez pas bien mais on va en parler assez rapidement à tout de suite bonjour à tous vous me cueillez dans un moment compliqué c'est pas facile ici je suis dans les alpes un chemin une piste forestière qui grimpe beaucoup alors évidemment à la gopro vous avez l'impression que je suis sur du plat je connais le coup mais là on voit qu'il ya un replat donc je vais pouvoir remonter sur le vélo vélo qui est nouveau et ouais je vais vous dévoiler ça progressivement un vélo en titane je suis passé en transmission électrique vaste débat plateau de 40 et la pignon de 44 à l'arrière normalement on grimpe les arbres mais je dois avouer que moi avec ma pire trop condition sur des dénivelé comme ça là bah c'est pas la fête ah mais j'étais pas à la dernière vitesse ok je comprends mieux ah c'est joli ça c'est rarement le kiff petit sentier l'huile en plus il y a beaucoup plu cette nuit là il y a un bel orage alors je vais faire 20 kilomètres c'est pourri hein oh la honte les 20 kilomètres pour 1000 de déplus ah c'est pas la même oh c'est beau là je vous laisse mettre cette vidéo en fond d'écran au boulot pour quand vous êtes stressé ça marche très très bien donc c'est un sauvage la piste que j'ai équipé donc comme je vous le disais en sram électrique par confort et par flemmardise par hypnes jetez moi des cailloux pointus en plus ça tombe bien il y en a vraiment beaucoup ici donc jetez moi à la gueule mais j'ai craqué voilà j'ai craqué parce que tout simplement tout le monde m'en a dit énormément de bien c'est un vélo sinon qui est très léger il va faire 8,5 kg un truc comme ça bon après je l'ai chargé donc il fait déjà 11 kg mais ça on s'en fout c'est moi sachant que j'en fais 95 donc autant vous dire que c'est pas ça le critère d'achat vraiment pas faudrait déjà que je commence par arrêter la tartiflette ça nous donnerait déjà de meilleures chances d'avoir un package léger quoi si vous voyez ce que je veux dire ah ouais quelques petits détails notables sur ce vélo donc nous sommes en roue campagnolo chamal pour ceux qui ne connaissent pas c'est de la très très bonne cam en carbone j'ai juste décidé de me faire plaisir avec mes sous et vous allez me dire mais pourquoi tu chasses de vélo il était très bien l'autre bah ouais mais il était très bien ça c'est vrai mais il était trop petit c'était un cadre 55 je fais 1m87 donc en fait j'étais vraiment ric-rac dessus donc là j'ai pris un cadre à ma taille autant vous dire que ça change la vie sur la position de conduite alors les pneus ce sont des gravel sundero de la marque tu faut tu fou je sais pas comment ça se prononce tout faux ils ont tout faux tu chaud non c'est pas c'est pas drôle ça on arrête tout de suite mais pour l'instant je suis très content de ces pneus en même temps ils ont même pas 100 bornes donc autant vous dire que je vais me garder d'émettre un avis là dessus c'est un vélo qui est extrêmement confortable et j'avoue que je me méfiais beaucoup du marketing du titane et en fait je crois alors peut-être c'est psychologique comme les câbles en or pour les audiophiles mais je prends vraiment qu'il y a une flexibilité du matériau qui permet un peu plus de confort on va dire c'est psychologique ne me croyez pas sur parole mais en tout cas voilà puis c'est beau quoi c'est surtout ça je pense que ça soit psychologique ou pas ça reste un beau vélo c'est un très très gros caillou quand même il a l'air d'être tombé depuis très longtemps je suis content de ne pas avoir été là quand il est tombé c'est la dèche de dèche ça grimpe beaucoup trop mais surtout le revêtement là je sais pas si vous voyez c'est n'importe quoi bon je râle je râle mais sympa quand même on monte pas pour rien quoi ça grimpe ça grimpe beaucoup très fort 18% pour tout quoi de l'ombre je dis oui vraiment sympa comme chemin 6% j'ai l'impression que c'est plat ouais c'est ça 5% neuf il reste à peu près à 6 je pédale comme de rien et là je rejoins une route allez oh bah elle monte ça a vraiment pas de chance ah par contre ah oui je suis toujours à 6% mais oh la traction ah oui ah bah ça avance enfin ça avance je me comprends ça dit quoi on a 13 oh putain j'ai pas de conditions c'est un scandale comme quoi hein les gars et les nanas c'est pas le vélo c'est l'entraînement ah ouais c'est très très beau ça c'est de la bonne petite route j'arrive plus à articuler j'ai laissé mes cuisses dans le chôme un forestier je sais pas encore qu'est-ce que sera le sujet de la vidéo je vous cache pas confidence sur l'oreiller que les vidéos là c'est sympa ça m'amuse de les faire mais qu'est-ce que c'est chronophage j'avais essayé de m'imposer une vidéo par semaine puis une vidéo toutes les deux semaines et en fait c'est vraiment casse-couille quoi donc là j'en fais une je sais pas pourquoi pour le vélo je crois parce que j'étais content j'avais envie de partager ça nouveau vélo je me suis dit bah ouais ça vaut le coup quoi petite vidéo et en même temps j'ai l'impression de faire une pub sans être payé pour ce qui est vraiment non c'est surtout j'ai pas de recul sur le vélo pour l'instant je l'aime beaucoup mais forcément il est tout neuf et puis il me plaît puis je l'ai attendu trois mois donc forcément il y a de l'excitation et donc si je vous donnais un avis il serait pas hyper objectif encore un pont il est joli et encore des gros cailloux il y a des gros tuyaux il y a des gros trucs ici ça c'est du caillou et ça c'est du tuyau encore un lacet encore un lacet un lacet pour rien non je sais pas si vous voyez le GPS mais je suis en plein dans un truc rouge pivoine donc j'imagine c'est normal j'en chie mais je me rends compte j'ai pas une super condition quand même alors faut s'accrocher pense à autre chose à vous qui me regardez en chier par exemple je vous imagine comment tiens on va jouer à ça j'envoie son caleçon d'autant culotte soutien-gorge et vous mangez des chips en vous grattant à des endroits que la décence m'empêche de mentionner je vous vois avec des billards fraîches évidemment 10% ta gueule pente de merde ça redescend 8% 7% mais c'est pour mieux repartir je te vois courbe rouge pivoine connasse attends tu rigoles ou quoi j'ai vu un escargot géant mais mate la taille vous avez vu les excuses de merde que j'arrivais à trouver pour faire des pauses dans les montées oh bah là dis donc c'est plat 5 bon alors c'est presque une descente je sais pas ce que c'est que ces salades géantes là la taille des feuilles j'ai fait 4,5 km oh la honte pour 3,137 2D plus non faut pas avoir honte j'ai pas honte parce que mine de rien je suis pas en caleçon à manger des chips devant ma télé j'ai fait cette petite trace et j'ai vu Komoot me dire 20 km pour 980 D plus moyenne 7 km heure j'étais là 7 km heure bah ouais je suis exactement à 7,2 sur le bitume ça passe il y aurait moyen de faire certainement un petit peu plus mais la piste forestière à 18% no way je vous le dis bah puisque je vous tiens les pneus que j'utilise là bah ils sont super là ça fait quelques kilomètres que je me prends vraiment des cailloux quoi par ci par là des nids de poules et vraiment c'est des Sundero en 44 je pense vraiment enfin j'ai pas testé les 40 mais j'ai roulé en 40 ils avaient un monde de confort c'est incroyable on ne se rend pas compte comme 5 pauvres millimètres qui paraissent absolument insignifiants sur le papier font une différence en termes de confort je suis à 2 bar ça encaisse ça bronche pas évidemment 2 bar en tubeless avec préventif allez pas gonfler à 2 bar des chambres ça va pas le faire sinon parlons des roues je me suis laissé tenter pour investir dans des bonnes roues j'ai l'impression que le vélo étant de fait beaucoup plus léger il est plus facile à relancer mais est-ce que c'est pas le cadre ah je saurais dire petite cabane avec un toit végétalisé super c'est trop mini ça bon le capture à côté c'est moins mini allez ça va monter là je sens alors le wahou lui il dit je suis en descente là ouais c'est bien ça ça descend ouais quelle jolie descente j'aime beaucoup cette transmission SRAM c'est extrêmement doux et agréable à manipuler ça fait beaucoup moins de bruit que mon GRX il y a moins d'à-coups je pense qu'un GRX est indestructible je me suis pris quand même quelques méga pelles avec du côté droit le truc il a pas bougé c'est quand même du bon matos mais là ouais ce petit groupe SRAM access et bien il est bien bien fluide bien doux c'est vraiment la classe à voir sur la durée encore allez c'est reparti bon du dénivé sur du cassant allez grand pignon tant pis je suis flemmard c'est sympa là voilà voilà ce qu'on vient chercher quand on monte on vient chercher ça tout simplement voilà il est bien la bande de fromage ça m'intéresse c'est joli je sens que je sens les chaos mais complètement glissé c'est très difficile à décrire alors ça les pneus jouent énormément 44 millimètres à 2 bar ça amortit beaucoup de choses mais pas que mon point de comparaison c'est le bergamon qui est en 45 millimètres gonflé à 2 bar tout pareil et ce vélo est plus confortable je pense pas que ce soit les roues parce qu'elles sont en carbone donc très rigides donc le cadre je pense que je pense que oui je vois que ça le cadre c'est le facteur discriminant des deux cadre à loups pour le bergamon cadre titane ici j'ai plus de réseau donc là je suis officiellement dans la pampa reculée et ouais c'est très très joli bien sûr qu'est-ce qu'il se passe voilà c'est pour ça que je fais ça pas pour autre chose vous pouvez vous tirer de la gourde sur Strava pas de problème moi je fais ça pour ça il n'y a rien d'autre alors je suis censé à la droite mais moi j'ai pas envie en fait si moi j'ai pas envie j'ai envie d'aller voir là-bas alors je suis en train de me rendre compte vous allez rire j'ai pas rodé les freins parce que là je monte mais il va falloir redescendre alors il faudra pas que je les glace les plaquettes 506 mètres de D+, en 8 kilomètres c'est intéressant ça 500 mètres de D+, c'est ce que je fais sur des balades de 50 bornes ben là on est en 8 kilomètres c'est fait ah ouais j'ai bien fait de pas suivre la trace initiale je préfère ça parce que la trace initiale me faisait franchir le versant et partir dans l'autre sens ce qui doit être sympa mais moi là je suis attiré par ce que j'ai devant moi pas sur ce qu'il y a derrière moi alors on arrive au lieu dit grand maison grande maison pardon je ne vais pas du tout écorcher ce lieu fort sympathique avec ce très joli petit moulin magnifique valet grande maison 1620 mètres voilà allez on va passer ce truc là c'est rigolo comme tout hop là voilà et on va aller voir ce drôle de panneau oh ça grimpe saloperie ça grimpe beaucoup et il faut faire attention il faut faire attention aux taureaux et aux loups wow et ben voilà 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 c'est pour ça qu'on fait ça là vous savez pourquoi vous êtes abonné à cette chaîne en fait et si c'est pas le cas vous savez pourquoi vous devez le faire je le fais bien est-ce que je le fais bien l'influenceur je pense que je vous mettrai la musique de vikings bref franchement et bien moi je dis ça fait un beau terminus de balade je vous reprends au même endroit que pour l'introduction en fait je viens juste d'enchaîner cette séquence avec la précédente du début de la vidéo ça s'appelle de la fainéantise et de la récupération de paysages magnifiques ce qui est vous l'admettrez de bonne augure donc voilà en conclusion super content du vélo franchement on va aller le revoir parce qu'il est vraiment trop beau avec cette lumière ce paysage voilà sauvage si vous voulez m'en payer un deuxième vous connaissez mon adresse email c'est comme ça que ça se passe c'est pas comme ça que ça se passe bon super content vraiment je vous dis à très vite je ne vous dis pas quand parce qu'honnêtement les vidéos c'est compliqué il faut que j'ai le temps il faut que j'ai la motivation pas trop de boulot voilà donc soyez patient et tolérant allez je vous fais la bise tcho c'est parti 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 c'est parti